Excellences, Messieurs le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Royaume du Maroc, Messieurs les Ministres de la Justice du Royaume du Maroc, chers homologues, Messieurs le Président du Ministère public du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Justice et chers collègues, Je voudrais commencer mon propos par remercier le gouvernement du Maroc, singulièrement le Ministre de la Justice pour l'invitation qu'il a faite à mon pays dans le cadre de cette première conférence internationale sur la justice et aussi pour l'accueil chaleureux qui a été réservé tant à moi-même qu'à ma nombreuse délégation. Traité aujourd'hui d'une question qui porte sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, entre les garanties des droits des justiciables et respect des règles de fonctionnement de la justice pourrait paraître aux yeux de bon nombre d'observateurs et d'acteurs de la justice comme anodin, dépassé ou inutile, voire anachronique, tant il est vrai que la question relative à l'indépendance de la justice et ses corollaires a déjà fait l'objet de presque toutes les constitutions du monde et d'études fort intéressantes et quasiment complètes. Je vais livrer ici l'expérience de mon pays et ce qui a été fait pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans mon pays, cette indépendance est organique et fonctionnelle. Au plan organique, il s'agit de l'indépendance résultant de la séparation des pouvoirs. Lorsque l'article 149 de la Constitution stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il vise l'indépendance organique. Ainsi, les cours et tribunaux sont indépendants du Parlement appelés à voter les lois et du gouvernement ou l'exécutif qui l'exécutent. Cette même disposition constitutionnelle consacre l'indépendance fonctionnelle lorsque dispose que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux. L'indépendance du pouvoir judiciaire est ainsi renforcée par le monopole des juridictions. Seuls les cours et tribunaux ont reçu la mission de dire le droit au nom du peuple. Afin de renforcer cette indépendance, l'article 150 de la Constitution proclame que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Ce monopole de juridiction est réaffirmé par l'article 151 de la Constitution qui écarte le pouvoir exécutif et législatif du champ d'action du juge dans sa mission de dire le droit. De façon générale, le principe signifie que l'institution, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, la personne du magistrat et l'activité juridictionnelle, doivent être à l'abri d'ingérences internes et externes, quelle qu'en soit leur origine et leur nature. Tous ces principes sont constitutionnellement et légalement reconnus en République démocratique du Congo et font l'objet d'applications sans préjudice de ceux qui peuvent se heurter à quelques difficultés, comme il peut en être également le cas sous d'autres cieux. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas vidée de sa substance dans mon pays, d'autant que les éléments qui la composent sont proclamés en plus de la Constitution dans les textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire. On peut à juste titre citer comme élément y afférent le principe d'inamovibilité du juge, l'autonomie dans la désignation des magistrats et dans la révocation, l'autonomie dans l'élaboration du budget de fonctionnement de la justice, ainsi que l'autonomie de l'action disciplinaire du magistrat affirmée par l'article 152 de la Constitution. S'agissant de l'inamovibilité des magistrats, l'article 150 de la Constitution a été repris dans la loi organique portant statut de magistrat en insistant sur le fait que le juge est inamovible. Au sujet de l'autonomie dans la désignation et dans la révocation, l'article 82 de la Constitution proclame que le président de la République nomme, relève de leur fonction et le cas échéant révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature qui, chez nous, est composé essentiellement de magistrats. En ce qui concerne la détermination autonome du budget de la justice, l'article 149 de la Constitution dit que le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. eu égard enfin au contrôle disciplinaire autonome relayant l'article 152 de la Constitution, la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature dit que seul celui-ci est la juridiction disciplinaire des magistrats. En matière de respect des règles et des fonctionnements de la justice, l'indépendance du pouvoir judiciaire est renforcée dans le respect des règles et des fonctionnements de la justice. La mission de dire le droit ne se fait pas dans l'arbitraire du juge. La loi a institué un ensemble de règles à suivre par le juge pour arriver à sa décision. Ces règles visent à garantir les droits des justiciables. Outre la règle de fonds applicable aux différents, le fonctionnement de la justice comprend trois groupes de règles touchant à la fois à l'organisation, à la compétence des juridictions et à la procédure y afférente. Ces règles sont d'ordre public et doivent être scrupuleusement respectées. Quant à la garantie des droits des justiciables, garantir les droits des justiciables doit être le but poursuivi par la justice dans tout État qui se veut respectuer des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La notion des droits des justiciables est universellement partagée et appliquée par l'ensemble des acteurs au procès dans tous les systèmes judiciaires. Pour autant, les difficultés relatives à son appréhension demeurent. Comment peut-on appréhender de manière dynamique les caractéristiques des droits des justiciables ? Comment peut-on examiner leur évolution et leur mode de fonctionnement ? Je pense que l'examen des droits des justiciables en général et ceux de la défense en particulier devraient s'analyser sous l'angle des principes du contradictoire et de l'égalité de tous devant la loi. À ces principes fondamentaux s'ajoutent d'autres principes tels que celui de l'accès à la justice, de la présomption d'innocence, du double degré des juridictions, de l'impartialité du juge, du procès équitable, de l'obligation de motivation des jugements et arrêts, du droit d'être assisté par un avocat de son choix à tous les stades de la procédure, du droit d'être informé des faits dont on est réproché, du droit d'être déféré devant son juge naturel. D'autres droits, tels que ceux relatifs au respect des délais de signification, des actes et des procédures et des prononcés de jugements doivent aussi être scrupuleusement observés. Dans le cadre de mon pays, je puis rassurer à toutes et à tous que les règles de fonctionnement du pouvoir judiciaire contenues dans la Constitution et des lois organiques reprennent tous ces principes, même si dans leur application, il peut arriver que quelques difficultés soient relevées. Ces difficultés sont des divers ordres et parfois résultent du comportement des justiciables. À titre illustratif, un justiciable qui n'observerait pas les délais de prescription de son action, les délais de recours, les règles de compétences matérielles, territoriales et personnelles, les conditions relatives à la qualité et à la capacité d'être en justice, invoquerait à tort et même vainement la violation des droits de la défense. Quoi qu'il en soit, j'ai pu, à ma manière et à la satisfaction des justiciables et des opérateurs de la justice, relever quelques défis lors des états généraux de la justice organisés avec l'appui du Conseil supérieur de la magistrature, lequel avait pour but d'examiner tous les maux qui rongent la justice congolaise, d'en faire un examen sans complaisance et d'y apporter de remèdes. Notre participation à cette conférence nous permettra certainement d'améliorer la feuille de route que nous avons mise en place pour la réforme de la justice congolaise. Je voudrais vous féliciter, messieurs les ministres de la justice et tous ceux qui ont organisé cette conférence pour l'apport que nous attendons tous dans le continent pour continuer à garantir cette indépendance de la justice. Et je vous remercie. Je vous remercie.